Bismillahirrahmanirrahim. Le dimanche matin, premier chez Arban, 1301 de Légé, à Yof, dans la presqu'île du Cap-Vert, à la pointe la plus occidentale de l'Afrique, le 100 mètres Seyyidina Alimamoulahi, en l'égisalatou wa sallam, lancé à l'âge de 40 ans, son appel à l'endroit des hommes et des djinns, se déclarant être le mardi attendu, à la fin des temps, pour la restauration de l'orthodoxie musulmane. En jibour d'un yadah, y'a manchar al-insi wal-jin, il n'y rasou l'ilahi ilaykoum. Venez à l'appel de Dieu, vous, hommes et djinns, je suis l'envoyé de Dieu. La commémoration de cet appel retentissant sera donc célébrée le premier Shahabani, 1442, qui coïncidera avec le samedi 5 mars 2022. Seyyidina Alimamoulahi, en l'égisalatou wa sallam, proclama partout qu'il était investi de la mission de prophète, messager de Dieu, et se mis à enseigner des conceptions et pratiques religieuses qui, à l'époque, étaient révolutionnaires, mais pourtant d'une parfaite orthodoxie religieuse. Après sa disparition, son fils Seyyidina Alimamoulahi, qui avait 33 ans comme prédit par les livres sur la venue de Hans Abdelmaryam, lui succéda et continue à ce que son père avait commencé. Le retour sur terre de ces deux envoyés de Dieu et l'universalité du message destiné à toute l'humanité, basé sur des enseignements jusqu'ici méconnus de la grande majorité de la Oumma islamique, constitue à l'évidence le prétexte de la commémoration de l'anniversaire de la paix du Mahdi, Seyyidina Alimamoulahi, en l'égisalatou wa sallam. Ce message a été brillamment porté par les différents khalifs qui se sont succédés à la tête de la communauté jusqu'au regretté Seyyidina Abdullah qui vient de nous quitter. Qu'Allah soit satisfait de lui et le retribut conformément à l'impact colossal qu'il a eu dans la consolidation et la vulgarisation de la mission du Mahdi, alayhi salatou wa sallam. A cet égard, cette 42e édition est ésotériquement révélateur car le chiffre 142 correspond exactement au poids mystique ou à date de Abdullah. Cette 142e édition constitue par ailleurs la première sous le khilafa de son éminence Seyyidina Mohamed Mokhtar Ibn Seyyidina Mandion qu'Allah l'assiste par l'Esprit Saint et lui accorde une victoire éclatante. C'est ici l'occasion de lancer un appel à toute la communauté à l'Olaï au nom du président du groupement central des Laïens Elaj Omar Loi Diadjou à l'assister dans sa noble mission. Chacun selon ses possibilités et son niveau d'intervention. En cela, cette année, les cérémonies religieuses du 142e anniversaire de cet appel sont prévues le vendredi 4 mars 2022 à Cameroun devant le mosulé de Seyyidina Issa Rouhoula dans la matinée et à la grotte des Almadis Angor dans l'après-midi. Le deuxième jour, le samedi 5 mars, les manifestations religieuses se dérouleront à Yoflayen durant toute la journée avec la cérémonie du Yor-Yor le matin et une cérémonie officielle dans l'après-midi. Ces grands moments de communication et de commune contribueront sans nul doute à ressourcer les fidèles aussi bien sur le plan religieux que celui du civisme de la citoyenneté responsable de la stabilité sociale et du développement. Sur le thème central, l'année dernière, nous avions voulu exploiter toute la quintessence des enseignements de Seyyidina Limamoulahi sur la cohésion sociale, fondement de la paix et de la prospérité. Cette année, les échanges ouverts devront contribuer à nourrir un débat fécond autour des orientations et enseignements du Mardi pour une réponse décisive à la montée en puissance de l'extrémisme et donc de l'intorélance sous toutes ses formes par l'éducation. Le thème central retenu pour la célébration du 142e anniversaire de l'appel de Seyyidina Limamoulahi est donc le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme. La pertinence de ce thème ainsi que son actualité sont d'une évidence triviale. Il suffit d'analyser le contexte politique mondial pour constater l'existence de conflits et de vifs tangents avec en toile de fond un extrémisme exacerbé. Ce fléau, s'il n'est jugulé, mène irrémiablement à des situations chaotiques. Les exemples actuels sont hélas trop nombreux. Le conflit syrien avec l'Etat islamique Daesh qui s'éternise ainsi que la présence inquiétante de groupes armés extrémistes comme Boko Haram et Akmi dans le Sahel tout proche sont à cet égard illustratifs. Dès lors, la communauté Ahloula a jugé nécessaire de partager avec l'ensemble des musulmans la nation sénégalaise et même au-delà sur l'importance d'une bonne éducation comme bouclier contre la progression du fléau extrémiste à la lumière des enseignements du guide des guides le Mahdi attendu par la communauté musulmane pour la restauration des valeurs islamiques authentiques. Ceci en conformité avec l'orthodoxie coranique et la traduction et la traduction profétique car selon les paroles du prophète Mohammed lui-même le Mahdi suivra maîtresse et n'en dévira jamais. Au demeurant, une des solutions dégagées par Seydina l'Imam l'Ahi sur la problématique de l'éducation comme réponse à l'extrémisme constitue sans nul doute l'initiation de ses adeptes au Tawhi dès leur bas âge. Son message s'adressant aussi bien aux enfants qu'aux adultes comme le dit lui-même dans un de ses sermons. Cette précocité initiatique méconnue avant son apparition est pourtant d'une parfaite orthodoxie coranique. En effet, le verset 13 de la Soura 31 Loukman éprouvant Loukman éduquant son fils lui dit « Yabouneya la tushurik billahi imnashirka le doulmounandim pour mon fils ne donne pas de shi'a'ala car la shi'a'chon est vraiment une injustice énorme. Il demeure constant qu'un enfant éduqué et initié au Tawhi est moins vulnérable à l'extrémisme violent car l'un des enseignements du Tassawuf est le djihad qui est le combat contre soi-même qui conduit à une introspection spirituelle profonde pour se connaître soi-même et par conséquent connaître son Seigneur Allah le Tout-Puissant. Je vous remercie à vous qui se connaît soi-même connaît son Seigneur avait dit le prof en islam et le chante émérite de la communauté Aloula l'éminent poète Libas nous avons confirmé tu as éduqué tu as éduqué tes adeptes enfants dans la connaissance de la voie de Dieu jusqu'à leur maturité nous ne laisserons plus jamais l'islam car tu nous as montré le chemin de sorte que nos noms soient inscrits dans l'enceinte scellée en vérité tu es le maître suprême de la religion sur l'état des préparatifs des cérémonies les différentes commissions mises en place sont en activité depuis plusieurs mois elles ont identifié les différents secteurs les besoins pour assurer un succès éclatant à l'organisation d'ores et déjà les travaux préparatoires ont été bien engagés ont bien été engagés suivant la vision déclinée par le coordinateur du comité de pilotage et la voie tracée par le secrétariat exécutif le bureau du groupement central de l'AE qui coordonne les travaux s'est alors organisé en vue de la réalisation des décisions qui ont été prises notamment la consolidation de la réforme portant sur les finances qui doivent être maîtrisées l'identification et le suivi des travaux à entreprendre dans les différentes localités qui doivent accueillir les pèlerins et les différents hôtes qui deviennent de plus en plus nombreux en relation avec les autorités locales et administratives à l'organisation et l'organisation de différentes rencontres un bon suivi des plans d'action des commissions une bonne coordination avec les services étatiques du secteur privé et des autres secteurs des tournées d'informations et de mobilisation des ressources financières l'exécution des plans d'action la pérennisation des acquis et la mobilisation des ressources nécessaires à une bonne mise en oeuvre de la stratégie arrêtée en assurant toute la sécurité requise restent encore les principaux défis que nous devons tous ensemble relever à cet égard du point de vue d'un point de vue organique le travail a été réparti entre les différentes commissions qui s'attellent à la mise en oeuvre de leurs plans d'action d'un point de vue fonctionnel il s'agit d'assurer une cohérence globale et une collaboration entre les commissions en favorisant l'organisation d'intercommissions par gable de convergence pour juguler les risques éventuels de conflits positifs ou négatifs de compétences ainsi trois intercommissions a été essentiellement identifiées d'abord une intercommission finance communication avec commission la conception et la mise en oeuvre du document de sponsoring mécénat ensuite une intercommission communication scientifique avec commission la conception et la mise en oeuvre d'un plan méga efficient et enfin une intercommission accueil protocole sécurité logistique communication avec commission la conception et la mise en oeuvre de plans d'action des différents sites des plans d'occupation des différents sites à Camerien-Gouareyof et la proposition à la validation du préfet d'un plan de circulation par rapport à l'accompagnement de l'état les réunions institutionnelles ont débuté hier jeudi 3 février par l'organisation d'un comité départemental de développement consacré à l'événement sous la houlette du préfet elles se poursuivront avec la tenue prochaine d'un comité régional de développement prévu incessamment sous la présidence du gouverneur de région elles se termineront enfin par une réunion nationale qui sera convoquée par le ministre de l'Intérieur au plus tard 10 jours avant les cérémonies ces différentes rencontres devront permettre d'identifier les besoins dans tous les domaines et des assurances ont été faites pour leur satisfaction en particulier pour la logistique la santé l'hygiène la sécurité l'environnement les télécommunications concernant les infrastructures une visite de terrain est programmée par le préfet avec Agerou pour prendre en charge nos préoccupations liées notamment au blocage par les travaux liés à l'ouverture définitive de la VDN au niveau de Cameroun pour une facilitation de la circulation des usagers pendant les cérémonies et après pour le grand soulagement des populations particulièrement celles de Cameroun et des automobilistes les travaux d'assainissement avec l'ONAS devront régler notamment en plus des mesures habituelles le problème du déversement des eaux usées provenant de l'avenue Sénat et Sarou de façon ponctuelle pour l'appel et de façon définitive après la mise en place d'un comité de suivi en attendant nous travaillons en étroite collaboration avec le commandement territorial et les différents services de l'état impliqué qu'Allah le Tout-Puissant nous accorde le salut et la paix qu'il nous dirige dans le droit chemin et nous mène vers la réussite de l'organisation de la 142e édition de la commémoration de l'appel de Sédine Alimam Moulahil Mahdi en les salatou salam amin je vous remercie de votre émane d'attention au salatou salam à la Sédine Mourseline Sédine Alimam en les salatou salam merci merci merci